Musique Senti 2006, c'est donc une association qui, comme son nom l'indique, est née en 2006, qui a été fondée par Nicolas Deribout, Mathilde Guillon, moi-même Claire Migraine et Claire Guilloton, qui est notre webdesigneuse basée sur Londres. C'est une association qui a pour objet la promotion des jeunes artistes, notamment par l'organisation d'expositions, à terme de conférences, peut-être d'éditions d'artistes, des formats qui sont encore assez libres et non fixés. On a la particularité de ne pas avoir de lieu et du coup on est mobile et on fait des projets qui prennent différentes formes dans différents lieux et dans différentes villes. On a un projet l'été prochain à Nice, donc là on fait une exposition avec six artistes qui durera deux mois. Donc on a parti et né de l'idée qu'on pouvait très bien proposer des expositions dans des lieux qui étaient autres que le lieu traditionnel d'exposition. Et sur ce principe, on a décidé de choisir un appartement qui resterait, donc le protocole était simple, l'appartement resterait comme il est d'habitude. Donc on a invité sept artistes qui avaient un travail qui pouvait convenir à cette proposition, qui était d'intervenir le temps d'une journée en fait et de proposer lors d'un atelier une pièce, de la produire le jour même et d'ouvrir l'exposition au public en fin de journée. Donc tous les trois, on n'est pas artistes nous-mêmes, on n'a pas de pratique artistique ou plasticienne. On se positionne vraiment sur les différents projets comme organisateurs, concepteurs ou lanceurs de projets ? Les enapartés en fait sont conçus comme des ateliers, en fait l'intitulé c'est atelier de recherche et de création. Et ce qui nous paraît important de spécifier, c'est que les propositions qui sont faites dans ce cadre-là ne sont pas forcément à considérer comme des œuvres d'art en tant que telles, mais plutôt comme des projets à l'état de recherche qui mèneront par la suite à une formalisation peut-être plus conséquente, plus réfléchie, puisque c'est vrai que le temps en aparté d'une journée est extrêmement court et ne permet justement peut-être pas le temps de la maturation nécessaire à l'élaboration d'un travail plastique abouti, ou autant abouti que l'artiste le souhaiterait tout du moins. T'as des titres ? Comment ça décrit ? Je sais pas si c'est le deuxième en fait, je sais plus. C'est dommage, tout en noir ça aurait été cool de voir à travers, pour une prochaine fois les enfants. Et puis ça te fait ton vache-pensement, ou ça te trace tes lèvres sur la tête aussi en fait. Ah ouais, tu te regardes ? C'est moi si je peux me tirer, c'est que j'ai apprécié ça, regarde. Pas avoir un jeu ou la potentially ? C'est moi à tout ça, hein ? Ah ouais. Cette proposition de travailler dans un appartement, ce n'est pas une proposition anodine puisque c'est chargé de l'univers de la personne qui vous invite, donc la personne qui vous invite étant une femme. J'ai décidé de faire un travail un peu autour de ça, mais pas vraiment puisque j'ai mis trois phrases dans l'appartement en vinyle découpé, donc je suis grasse, je suis standard et je suis transparente, qui peuvent être vues comme des phrases un peu autobiographiques de la personne qui pourrait vivre dans cet appartement, mais qui en fait ne parlent juste de la typographie qui les met en forme. Donc je suis grasse puisque c'est une typo bold, donc dit grasse, je suis transparente puisqu'elle est faite en pochoir, donc la transparence de la vitre que vous voyez ici montre que c'est une typo transparente, c'est je suis standard puisque c'est une typo Times New Roman qui est la typo standard sous Word, donc vraiment la typo que tout le monde utilise. Donc voilà, c'est un jeu assez simple, tautologique et biographique aussi si on le prend du point de vue de la phrase dite par la personne qui vit ici. Je n'aurais pas eu l'idée de les faire ailleurs en tout cas, voilà donc ça vient d'ici. Et puis c'était un peu ce qu'il nous était proposé aussi dans cette exposition, ce cadre assez court, de se mettre aussi un peu en péril en faisant des choses qu'on n'aurait pas fait dans un lieu d'exposition plus standardisé comme une galerie ou une institution avec les murs blancs. Ça s'est fait assez rapidement comme exposition atelier, ce n'est pas prévu depuis très longtemps, donc dans ce sens-là on a dû rapidement proposer des projets, certains ont été refusés pour des problèmes techniques ou autres. Après le fait de présenter des choses ici, ce n'est pas un travail forcément cloisonné, abouti et c'est plus montrer un état de recherche, de confrontation et de discussion comme on a pu avoir ce matin avec la rencontre avec les autres artistes qui participent à l'exposition. Et ce moment d'échange aussi permet de rebondir.